Bonsoir à tous ! On va faire très rapidement pour ensuite se concentrer sur la suite de la Mishnah, qui est relativement longueur. Il y avait premièrement, Dame Nevelot, le sang de l'animal, d'une vache par exemple, qu'on a égorgée, mal, on a raté la Shkita, elle est devenue Nevela, elle communique une impureté. La Torah précise que sa chair communique une impureté. Maintenant on découvre une discussion dans notre Mishnah sur le sang qui va couler de cette Nevela, de cet animal donc mal égorgé. Est-ce que le sang aussi impurifie ? Selon Bet-Chamaï, le sang metaharin, il est pur, il ne rend pas impur. Et Bet-Hilel metamine, Bet-Hilel rend impur ce sang à partir du moment où il va arriver vite. Autant que la chair rend impur, son sang aussi rend impur. On avait rapporté que le Ravad explique que c'est que Mid-Ravadan. Deuxième sujet de la Mishnah qu'on avait vue hier, c'était la Beitsat Hannevela, l'œuf de la poule pour laquelle on a raté la Shkita. On était en train d'égorger, elle était en bonne santé, parfaite santé. On l'a égorgée et puis au moment de finir la Shkita, c'est simple, il suffit juste de faire la Shkita et puis de s'arrêter avant de finir de la tuer. Puisqu'on a patienté, il y a un certain laps de temps, je connais que je ne connais pas, c'est un micro de Shkita, je ne connais pas les thèmes. En tout cas, c'est ce qu'on appelle chez Iyar, on est en train d'égorger, on a un petit peu patienté et puis après on a continué. La poule, elle est devenue Asura à manger, elle est ce qu'on appelle Nevela, on ne l'a pas égorgée comme la Raha, le Preskivé. Et de ce fait, on n'a plus le droit de la manger. Et ce qui se passe, c'est qu'Imiyash Kaya Yutseba est à l'intérieur de cette poule, quand on lui ouvre le ventre, malgré le tout, on a voulu la donner à manger. Le chien, par exemple, on lui ouvre le ventre, on a découvert qu'il y avait un œuf, est-ce qu'on en droit de manger un œuf ? Alors, Bet-Shermay nous disait, Il a une coquille assez dure pour être considérée comme une partie distincte de la mer, alors Mouterrette, on a le droit de manger cet œuf, même si la mer est Asura, l'œuf, il est permis à la consommation. Mais si par contre, la coquille n'est pas assez formée, il est encore un peu mollasse, alors de ce fait, l'œuf est encore considéré comme une partie intégrante de la mer, donc de la poule, puisque tu ne peux pas manger la poule, tu ne l'as pas bien égorgée, tu ne pourras pas non plus manger son œuf. Ça, c'est la vie de Bet-Shermay, on a vu qu'il y a malgré tout, on m'a dit que si toutefois, il y a un œuf d'une tréfa, c'est-à-dire une poule qu'on a gorgée parfaitement, on commence à l'ouvrir le ventre, on trouve qu'il y avait un œuf, on dit super, on va pouvoir manger de l'œuf et même de la chair, de la bonne viande de poulet. On continue à lui défaire, et puis on découvre qu'il y avait par exemple un trou dans le moir, un trou dans l'estomac, de manière à ce que c'est devenu une tréfa, alors dans ce cas-là, même Bet-Shermay nous dira cette fois-ci, tu ne pourras plus manger cet œuf, parce que l'œuf, car l'œuf s'est développé de manière interdite. Jusque-là, c'est ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente, qu'on va apporter dans le cours précédent, on commence à partir d'aujourd'hui, rapidement, les quatre autres discussions entre Bet-Shermay et Bet-Hilel. Première discussion, donc, troisième de la Mishnah. Et maintenant, cinquième discussion, J'ai un petit problème, c'est que j'en ai que cinq, je ne sais pas comment ça va s'arranger, peut-être jamais compter. En tout cas, c'est pas grave. Je vais vraiment étonner, on n'a que cinq discussions et pas six, alors qu'il y avait démarqué qu'il y en avait six. Bon, on réfléchira à la question une autre fois, j'ai pas préparé et j'ai pas envie de recommencer mon cours. Donc, je commence à expliquer la première discussion. Dam-Nohrit, peut-être que c'est ça qu'ils sont considérés comme deux, il y a Dam-Nohrit et Dam-Tahara HaShel-Met-Sorat. Alors, on explique tout d'abord. Alors, introduction très rapide, cette fois-ci, on a fond dans les trois Tumab-Tahara. Il y a, selon la Torah, d'abord, lorsqu'il y a une personne impure qui a un Zav, un Zav, par exemple, une Tumat-Zivar, quelqu'un qui a certains écoulements un peu bizarres, qui sort de son membre, ou bien même une femme. C'est une autre sorte. À part les règles, l'anida, il y a ce qu'on appelle, si elle reçoit du sang, elle va avoir du sang, mais qui n'est pas dans son cycle. Selon le cas, elle va pouvoir être ce qu'on appelle une Zava, par exemple. Alors, son, elle a une impureté très forte, au point où même son roc, son crachat, par exemple, ou même Méragléa, et même aussi son urine de ces personnes, véhiculent aussi une grave impureté. D'accord ? Maintenant, leur sang, alors selon le cas, ça communique justement. Quand c'est une vraie Zava Minatora, le sang de la Zava, une femme qui était Zava, qui en plus de ça, elle a eu ses règles, et bien son sang aussi communique l'impureté. D'accord ? Le sang, il communique l'impureté. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, dans notre cas particulier, on va parler du Dam Nukrit, le Dam d'une Goya. Selon la Torah, un Goya n'est pas impur, ne communique pas d'impureté. Soit, s'il y a une Goya qui va avoir ses règles, par exemple, et qu'on toucherait même son sang, selon la Torah, on n'est pas impur. Seul un Juif communique, peut devenir impur et peut communiquer une impureté. Il y a des raisons profondes. Ce n'est pas le sujet d'autre truc. Puisqu'il est très Kadosh, alors il peut aussi devenir très Tamé. Quelqu'un qui est, comme l'animal aussi, ne communique pas de Touma, selon le même principe. Quelqu'un qui n'est pas dans toute cette possibilité de s'élever, alors il ne va pas non plus devenir Tamé. Ça, c'est selon la Torah. Malgré tout, Chachamim, pour nous écarter des Goïm, qu'on ne se mélange pas avec eux, qu'on n'entretienne pas de rapport avec eux, qu'on ne... même aussi, qu'ils sont Chachoudim à la Mishkaf Zachour, qu'ils sont capables d'avoir des rapports avec même les enfants. Ouais, et tout ça. Chachamim ont fait toutes sortes de Touma sur les Goïm. Tamé Mishunashigaz. Je ne sais pas si vous avez entendu ce principe dans la Guérin. C'est de racheter votre Nida. Chine, je ne sais plus, en tout cas, on n'a plus le droit de se marier avec eux. Ils leur ont donné toutes sortes de statuts. Et notamment, ils ont donné le statut de la Zava. Ils ont donné aux femmes Goya un statut de Zava. Soit, si on parle aujourd'hui, maintenant, Midé Rabbanane, on parle avec un Goï, et le Goï nous envoie un petit postillon. S'il nous touche, on devient impur. C'est-à-dire, si on était noègue, si on appliquait toutes les lois de Touma Betara, on serait devenu impur, parce que maintenant, il y a un petit postillon, même tout petit, du Goï qui nous a touchés. D'accord ? Maintenant, on s'intéresse dans notre Misha, à savoir, Dam Nohrit ve Dam Tahara Shel Metzorahat. Le sang d'une Goya. Pour le moment, on se concentre sur la Goya. On laisse le Dam Tahara Shel Metzorah. C'est le même principe, mais on ne va pas trop alourdir tout de suite. On se concentre dessus. Bet-Shamay Metarim. Bet-Shamay, ils vont dire, il est taur. Malgré tout, il est taur. Soit, et Bet-Il El Omrim, Kerocha Uchmemeir Aglea. Son sang rend impur, comme son roc, son crachat, ses glaires, ou kememeir Aglea et ses urines. Soit. On explique un petit peu mieux. Bet-Shamay, comme je vous ai dit, si on avait une vraie Zava, selon la Torah, le sang de ses règles rend impur. Vienne Bet-Shamay et nous dise, tu sais quoi ? Pour une Goya, qu'on a fait une Xera, on a décrété qu'elle allait être impure à Mishum Zava. Malgré tout, on ne veut pas que les gens se trompent et croient qu'elle est complètement Zava, selon la Torah. Pour pouvoir la distinguer de la Zava de la Torah, alors, on va faire une certaine permission originale, que les gens vont se dire, mais pourquoi ? Elle rend impure si elle nous crache dessus. Mais si on touche son sang de Nida, on reste pur. Du coup, les gens vont commencer à se poser des questions et on va leur expliquer, non, parce qu'elle est impure que Midra Banan. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, il est que maintenant, si toutefois, la Goya va, avec son kracha, va toucher un aliment, par exemple, alors un aliment de Trouma. En théorie, si elle était une Zava, on devrait brûler cette pomme de Trouma, par exemple. Tandis que si maintenant, c'est que Midra Banan, il ne faudra pas la brûler, pour ne pas détruire la Trouma, pour rien. On la laissera moisir, mais on ne pourra plus ni la manger, ni la purifier, on la laissera tel quel. En tout cas, on ne la brûlera pas, parce qu'elle interdit de détruire la Trouma. Pour ça, pour pouvoir la distinguer de la Zava de la Torah, Bet Shabbay ont dit, on va rendre impure que les liquides qui sortent d'elle de manière contrôlée, fréquente, son kracha, ses urines, mais quelque chose qui vient occasionnellement, qui est, par exemple, son sang, c'est moins fréquent, de ce fait, on ne va pas faire de gzera dessus, on ne va pas décréter qu'il rend impure. Comme ça, on va pouvoir la distinguer de la Zava de la Torah. Tel est la vie de Bet Shabbay. Et Bet Shabbay nous dit, Rend le impur ce sang comme son kracha, ou comme ses urines, soit pas comme son sang d'une Zava. Bet Shabbay, elle aussi pense qu'il faut la distinguer de la Zava de la Torah. Ouais, mais de quelle manière ? Pas en rendant complètement pur son sang, mais en disant que son sang n'est impur que lorsqu'il est humide, mouillé. Mais si c'est séché, il n'est plus impur. Alors là, il faut une petite introduction, c'est très simple. Lorsqu'on a rapporté le Zav, par exemple, qui crache, son roc, son kracha rend impur. Si je le touche, par erreur même, je deviens impur. Si son roc, son kracha, il a séché complètement et que je le touche, il ne communique plus d'impureté. Tandis que si c'est une femme Zava de la Torah qui va avoir du sang de règles, par exemple, qui va ensuite rester sur un endroit et qui va même se sécher, s'il y a une quantité requise bien sûr, alors si je le touche, je vais devenir impur, même s'il a séché. Pour la Zava, qui est que Midra Banan, c'est-à-dire la Goya, que Chachamim ont fait, ont décrété qu'elle aura un interdit de Zava, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, écoute, même son sang, on va le rendre impur, mais pas complètement. On va le rendre impur lorsqu'il est encore humide, comme son roc, comme son kracha ou méméragla ou ses urines, mais pas une fois que le sang, il aura séché, et comme ça, on va parvenir à la distinguer de la Zava et de la Torah, et donc on ne va plus risquer de se tromper entre la Zava de la Torah et la Zava de Rabbanan, comme on avait dit, pour ne pas brûler pour rien la Trouma, si toutefois, ils ont touché de la Trouma. Ça, c'était pour le cas de la Dame Nochrit. Maintenant, Dame Tahara, Shel Metzorahat, c'est le même principe. On parle d'une Metzorahat, une lépreuse. Une lépreuse, alors, elle communique aussi une grave impureté, et elle communique une grave impureté, mais malgré tout, pas complètement. Là, maintenant, on va parler de son Dame Tahara. Le Dame Toa, une femme lorsqu'elle accouche, selon la Torah, si elle accouche d'un garçon, par exemple, pendant sept jours, elle est impure, interdit de rapport avec son mari. Après sept jours, même sans vérification, même s'il y a encore du sang qui coule, elle peut partir se trempe au miguet, et son mari aura le droit, selon la Torah, d'aller avec elle pendant encore 33 jours d'affilée. Jusqu'au quarantième jour, parce qu'on considère que le sang qui va en sortir, c'est du Dame Thorar. À notre époque, on ne fait plus cette coup-là. Bien sûr, même une femme qui a accouché, on attend que ses écolements s'arrêtent, et qu'elle fasse ses vérifications pendant sept jours, et après, elle se trempe au miguet. Malgré tout, selon la Torah, ce n'était pas nécessaire d'attendre autant de temps. Après les sept jours pour un garçon, et après les quatorze jours pour une fille, alors elle se trempe au miguet, et puis même s'il y a du sang, elle reste encore théorah. Ça, c'était selon la Torah. Pour une Metzorah, et la Mishnah, encore à l'époque de la Mishnah, ils allaient aussi selon ce Alachot. Maintenant, on parle de nouveau d'une Metzorahat, puisque maintenant, Chachamim ont décrété qu'il fallait rendre impure les liquides qui vont sortir d'elle, on a voulu malgré tout la distinguer de celle qui rend impure, selon le même principe, on a voulu la distinguer de l'Azava, et de ce fait, Chachamim, ils ont dit que son sang ne va pas rendre impure, lorsque c'est du Dam Torah. Et ça, c'est selon Bet-Shamayi, et selon Bet-Yelal, on fait la même Xerah. D'accord ? C'est clair ? Baruch HaShem. C'est de la complexité. Dans la complexité, bon, il faut avancer. On a compris le principe. Donc maintenant, ça va nous faire la cinquième discussion de la Mishnah. La Mishnah est un peu compliqué, il y a un problème, comment expliquer ? D'abord, on explique. Selon la Torah, d'abord. Là, maintenant, on repasse dans le Seder Zerahim. Non, mais c'est Chachvit. Lorsque c'est l'année de Jachar, la septième année, alors j'ai le droit, selon la Torah, d'entrer chez mon voisin, sans lui poser de questions. Je vais et je me sers de ses fruits. Je ne lui détruis pas l'arbre, bien sûr, mais j'ai le droit de partir quand je veux. Et lui, il n'a même pas le droit de me fermer la porte. Et, alors maintenant, d'abord on lit, on traduit, et après on explique la petite finesse, selon comment écrire la Mishnah. On a le droit de manger les fruits de Juit. Que l'on reconnaisse, que l'on soit reconnaissant envers le propriétaire du champ, ou sans être reconnaissant envers le propriétaire du champ. C'est-à-dire, Bet-Shamay vient et me dit, écoute, c'est l'année du vide, tu rentres, tu fais ce que tu veux, tu rentres chez le voisin, tu cueilles les fruits, et tu ne lui dis même pas merci à la fin si tu veux. Et si tu veux lui dire merci aussi, tu pourras aussi lui dire merci. Et si tu veux même lui faire un cadeau parce qu'il t'a permis de rentrer chez lui, tu auras même le droit de lui faire un cadeau. Ça c'est Bet-Shamay. On va mieux comprendre Bet-Shamay qu'on va comprendre Bet-Hilel, ou Bet-Hilel Omrim, ou Bet-Hilel Noudi. Alors là, il y a un problème. Il y a marqué dans la Mishnah, En-Ochlin Ela Bet-Ovah. On ne pourra le manger qu'en étant reconnaissant. Et si vous regardez dans le Barthénorah, regardez comment Barthénorah retranscrit ce morceau de la Mishnah en disant En-Ochlin Bet-Ovah. On ne mangera pas en étant reconnaissant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord expliquer selon le Barthénorah, et puis ensuite, on va expliquer selon ce qu'il y a écrit dans notre Mishnah, qui est interprété par le Rahavad. Dans notre Mishnah, le Barthénorah explique d'abord, le Rambam aussi fonctionne comme ça, je crois, qu'on parle en fait que Bet-Hilel interdit d'être reconnaissant envers le propriétaire. Tu peux peut-être lui dire merci sur ça. Pas de problème. Mais en tout cas, tu ne pourras pas lui faire un cadeau. Puisque les fruits de juite ne lui appartiennent pas. Il n'a pas le droit de faire du commerce avec les fruits de juite. Tu n'as même pas le droit de lui faire un cadeau de reconnaissance. sur le fait que tu es rentré chez lui pour manger ses fruits. Ça, c'est l'avis de Bet-Hilel. Et donc maintenant, on comprend mieux Bet-Yamaï. Bet-Yamaï nous a dit, tu pourras même lui être reconnaissant, même lui faire un cadeau, ce n'est pas grave. Lui, il ne t'a pas demandé, il n'a pas posé de conditions, il n'a pas dit, seul celui qui va me faire un cadeau a le droit d'entrer chez moi. De ce fait, il t'a permis de rentrer, tu rentres, et ensuite tu veux lui faire un cadeau. Tu pourrais lui faire un cadeau, aucun problème. Ça, c'est l'avis de Bet-Yamaï et Bet-Hilel, selon la lecture du Barthénorah qui nous dit On ne mange pas en étant reconnaissant. Le Rahavad, lui, il explique la Mishnah telle qu'elle est rapportée devant nos yeux. On ne pourra manger les fruits de juite que en étant reconnaissant. Et alors là, en fait, on parle d'un tout autre sujet en réalité. Selon la Torah, comme ce qu'on a dit, on a le droit de rentrer sans poser de questions, et même en étant reconnaissant, pas en étant reconnaissant, il n'y a aucun problème. Le problème, il est que les gens vont s'habituer en juite à entrer trop facilement chez le voisin. Et du coup, selon Bet-Hilel, on craint qu'à la longue, les gens vont tellement s'habituer lorsqu'ils veulent une pomme, ils entrent chez le voisin. Et puis le problème, c'est que l'année de juite va s'arrêter, ils vont continuer aussi à rentrer chez le voisin. Et cette fois-ci, ça doit devenir du gazelle, du vrai vol. Bet-Hilel, on fait un décret que tu ne peux rentrer chez le voisin en tapant à la porte, en lui demandant est-ce que tu peux entrer, lui te permet d'entrer. C'est ça ce qu'il appelle Bet-Tova. D'accord ? C'est rapporté ici dans le Tosotim Tov, mais aussi dans le Tiferet Yisraël. D'accord ? C'est clair ? Dernier sujet de la Mishnah, dernière discussion, Achemet. Achemet, c'est une gourde, une gourde en cuir. Vous voyez, à l'époque, il faisait des gourdes en cuir. Et ce qui s'est passé, c'est que cette gourde a eu un trou. Comme ce qu'on avait déjà évoqué longuement, plusieurs fois, que lorsqu'un objet, lorsqu'un ustensile, un clic de contenance par exemple, a ce perfor, ce trou, on ne peut plus l'utiliser. Il perd son statut de devenir impur. Il perd son statut d'ustensile. De ce fait, ce n'est plus un ustensile, il ne peut plus communiquer d'impureté. Ce qui se passe, c'est que là, on va parler, alors maintenant, bien sûr, lorsqu'on a un trou dans une gourde, telle qu'elle, on ne va plus l'utiliser. Mais de manière générale, on va trafiquer un petit peu pour pouvoir la sauver. L'usage, il était, je vous ai introduit la technique, c'était d'imaginer qu'il y a un trou sur une paroi. Eh bien, on va prendre, on va retracir un petit peu la paroi à cet endroit-là. On va l'attacher avec une ficelle très forte. Enfin, on va faire un bon nœud. De manière à ce que maintenant, on va avoir une gourde avec un petit nœud comme ça, d'accord, où finalement, l'eau ne peut plus rentrer par là-bas, donc ne va plus sortir. Et la gourde, elle va récupérer son statut d'ustensile qui peut devenir ou non impur. Ça, c'est le principe. Maintenant, la discussion de notre Mishnah va être de savoir à partir de quand je considère le fait d'avoir fait le nœud, je considère que tu as restitué le statut d'ustensile à ta gourde. Alors, Achemet, c'est la gourde. C'est la gourde. Donc, que tu as fait ce fameux nœud. que l'itsror, c'est entourer quelque chose et le serrer. Ça, c'est tsarour. Alors, si vous réalisez comment c'est dur d'être filé, si on travaille bien le cuir, alors justement, si tu fais avec ta ficelle, tu vas faire ce nœud et tu vas bien le fixer. Au point où maintenant, ça va sécher, ça va se durcir. Au point où si tu as enlevé la ficelle, le nœud, la peau retrécie pouvait rester maintenant dure, bien ferme, de manière à ce que l'eau ne va plus s'écouler, alors la gourde a récupéré son statut d'ustensile. Mais si toutefois, tu as besoin de laisser ta ficelle pour que l'eau ne va pas se sortir par ce trou-là, alors ce n'est plus une gourde, ce n'est plus un clé de contenance. Techniquement, tu réussis ton mec mal à traficoter avec, mais elle a perdu son statut d'ustensile. Ça, c'est selon Bétile Bétchamay ou Bétile Alamrim, Afalpiché Natsoura. Et selon Bétilel, C'est-à-dire que le mot tsoura, ça veut dire, je pense que ça devient comme tsror, comme un petit caillou. C'est-à-dire, Afalpiché Natsoura, même si l'endroit où tu as fait ce nœud n'est pas devenu dur au point de pouvoir tenir de lui-même, malgré tout, puisque concrètement tu continues à utiliser ta gourde, tu réussis à restituer l'utilisation de ta gourde, de ce fait, elle a récupéré son statut d'ustensile et donc elle deviendra impure désormais. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est-à-dire que j'en ai plein de as-la-ha, qu'on le trouve, c'est-à-dire.